et les amis on se retrouve aujourd'hui pour le test de w tout qui est 20 qui sort comme chaque année donc la grosse licence officielle de catch donc on n'a pas toujours ce jeu de catch chaque année qui sort sur ps4 et sur one l'édition cette année est sortie le 22 octobre en deux éditions édition standard à 60 euros édition de luxe que je vous présente ici en incrustation et que j'ai également reçu voilà édition de luxe et vous remarquez que sur cette édition de luxe finalement il n'y a pas d'appellation hdr je voulais quand même le préciser c'est pour ça que je vous montre le jeu je montre pas toujours le jeu pendant le test maintenant je vais vous montrer vous voyez dans la cover des biami hdr mais dans le jeu que j'ai reçu et dans le jeu qui est vendu il n'y a pas de fonction hdr dans la version xbox one ce qui est ce qui avait été pourtant produit par les développeurs pas de hdr sur ps4 et de hdr sur one mais là finalement il y en a ni sur l'un ni sur l'autre parce que j'ai deux versions à la maison et il y en a ni sur l'un ni sur l'autre donc si vous avez une ps4 pro ou xbox one x l'agène ne s'activera pas ça c'est déjà une première information à donner et je pense que ça n'a été donné par personne jusqu'à présent on démarre donc pour ce test de w tout qu'est tu n'y donc voilà les amis donc comme chaque année quand je vous l'ai dit on a bien le jeu de catch qui sort officiel de wwe savoir je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne chaque année je me prends le wwe peut-être pas forcément des one à chaque fois mais je pense que j'ai pratiquement tous les épisodes à la maison parce que je suis fan de l'univers du wrestling et de l'univers de la wwe je suis tous les pay per view je suis vraiment l'actualité du cash etc c'est un spectacle que j'aime bien regarder depuis tout petit et voilà je regarde souvent les pay per view en vo etc c'est quelque chose que j'apprécie énormément donc quand la sortie du jeu vient évidemment c'est quelque chose que j'attends énormément et j'attends chaque année d'avoir des nouveautés importantes que je n'ai pas à chaque fois mais ici pour cette année autant vous le dire tout de suite non seulement il n'y a pas beaucoup de nouveautés mais en plus le jeu est une vraie catastrophe c'est malheureux à dire mais c'est une vraie catastrophe totale et je vais vous expliquer pourquoi d'abord au niveau du contenu du jeu là il ya toujours rien à dire le jeu est extrêmement complet mais de toute façon il reprend exactement les mêmes les mêmes choses qui étaient proposées années passées c'est à dire tous les types de combats possibles imaginables les arènes sont disponibles un énorme roster de près de 200 personnages la communauté télécharger les créations partager les créations le mode en ligne le mode histoire mais là je vais en revenir et ils ont rajouté en plus un nouveau mode qui est le mode original et là je vais le détailler aussi par après donc la seule nouveauté j'ai envie de dire de ce tout cas 20 c'est l'arrivée du mode originals et alors au niveau du gameplay il ya juste un petit changement c'est que les comptes ne se font plus que la gâchette ils se font simplement le bouton triangle alors je sais pas pourquoi ils ont changé ça voilà ils se sont dit on va changer quelque chose dans le gameplay pour lui proposer quelque chose et voilà et puis voilà c'est juste que on fait des comptes avec le bouton triangle pour le reste j'ai pas noté de changement majeur au niveau du gameplay c'est exactement le même jeu que l'année passée alors au niveau visuel et là c'est la catastrophe selon moi d'abord on parle des menus les menus on a maintenant un beau menu animé de base mais moi j'aimais bien quand même les menus un petit peu shadow filtré qu'on avait en 2019 qui était quand même qui donnait quand même un bel effet ici on a toujours un menu de base avec chaque fois le même cinématique qui tourne en boucle et l'année passée on a quand même chaque fois un visuel de 4 heures qui changeait tout le temps c'était quand même assez agréable donc voilà bon ça c'est une histoire de goût j'ai pas trop pinailler au niveau des menus c'est en selon vos choix si vous aimez ou pas bon voilà moi j'ai un petit peu moins été emballé mais ça reste que les menus sont toujours aussi acceptable par contre au niveau de la sélection des persos la sélection des catcheurs la miniature qui a été utilisée cette année on dirait qu'elle vient vraiment de l'univers ps2 parce que je sais pas qu'est ce qu'ils ont fait pourquoi nous avoir mis des visuels aussi dégueulasse le mot est clairement choisi je sais pas c'est plus que l'est l'année passée c'était tellement beau pour ça et nous mettre les photos originales qui sont utilisées lors des retransmissions de des shows etc ils ont vraiment de quoi faire il n'y a pas vraiment trop d'excuses donc pourquoi avoir choisi ce type de représentation de miniatures totalement moche surtout que j'en viens vraiment à un des deux points qui fâche le plus c'est le visuel du jeu parce que le jeu est beaucoup moins beau que celui de l'année passée donc si on tient compte d'abord des grosses superstars donc genre bébé qui lynch ou bien roman reigns ou ce set trolling ce genre de super superstar donc les plus gros catcheur connu eux ont quand même continué à avoir un traitement de faveur donc leur visuel modélisation est quand même acceptable mais je la trouve limite moins réussie que celle de l'année passée alors il y a aussi des mises à jour de dernière minute de visuel de catcheur qui n'est pas tenu en compte bon ça c'est pas encore trop grave ça peut s'adapter par la suite où vous pouvez le faire vous même par contre tout ce qui est catcheur superstar moyenne gamme voire bas de gamme qui ont des cotes genre 70 80 un petit peu des catcheurs un peu moins connu du grand public ils ont carrément pour parfois des visages qui font vraiment peur qui ne ressemble en rien à la réalité et là il ya une explication c'est toute l'équipe de graphiste qui était présent depuis des années sur la licence du levée tout qu'est bien les gens c'est tout qu'ils ont perdu cette équipe de graphiste et ils ont dû travailler avec une nouvelle équipe qui a clairement fait du moins bon travail ça c'est le moins que l'on puisse dire autre point qui fâche c'est la stabilité du jeu donc ça a été beaucoup déjà évoqué dans les réseaux sociaux il ya énormément de bec d'affichage et de collision de déplacement de pass fighting dans le jeu c'est tout simplement atroce on dirait que le jeu n'a pas été débuguer surtout sur ps4 un peu moins sur one alors depuis elle j'ai eu des patchs mais il ya encore pas mal de petits bugs qui sont présents c'est comme je trouve c'est quand même pas tolérable du tout parce que le jeu finalement propose quasiment le même contenu qu'année passée donc il n'y a pas d'explication pourquoi il ya autant de problèmes c'est pas qu'ils ont refait tout jeu de 2-0 voilà c'est totalement acceptable et c'est tellement inacceptable que sony a pris la décision de rembourser tous les joueurs qui ont acheté le jeu de manière digitale sur le store c'est vous dire si la sortie du jeu est totalement inacceptable côté microsoft je pense pas qu'à des remboursements qui ont été prévus mais chez sony ça a déjà été fait par contre alors ensuite on arrive au mode histoire ben l'année passée le mode histoire était quand même pas mal on avait quand même une petite histoire de rivalité avec un ami que c'est rare avec une avec le milieu indé ici on se retrouve quand même des situations ridicules ils ont fait un petit peu dans la surenchère au niveau du ridicule alors ils nous forcent de jouer avec une femme et un homme cette fois ci oui c'est un petit peu redondant ridicule c'est sur écrit c'est voilà il ya quelques salles marrantes mais on n'est vraiment pas dans ce qui se fait de mieux dans le mode dans votre solo dans le mode histoire de w touquet donc je passe vite là dessus pour enchaîner sur la grosse nouveauté qui a été mise en avant quand même très fort partout qu'est c'est le menu originals donc les ww originals donc laisser comprendre que vu que the find way bray wyatt est vraiment mis énormément en avant ces derniers temps dans les pay per view donc ils ont fait un mode original qui tourne autour de bray wyatt et aussi évidemment de films belle heure et son côté démoniaque c'est donc ils ont fait un petit mode qui ressemble et moi quelque chose qui correspond à l'époque d'halloween d'ailleurs ce mode est payant en plus si vous avez pris la version normale évidemment et ça vous met en avant des skins de catcher version zombies version démons version vampire ce que vous voulez certains skins sont réussis d'autres sont ratés je veux dire pour la plupart c'est assez raté donc pour ceux qui ont connu à l'époque il y avait un super un super jeu en mobile qui était justement un jeu originals comme ça qui était très bien et où il y avait tous les catchers qui avaient un skin un petit peu démoniaque ils ont repris un petit peu d'idées de ce jeu n'est plus accessible maintenant bizarrement depuis un an sur la plateforme mobile donc voilà ils ont pris un petit peu l'esprit pour halloween donc c'est pas mal je vais pas dire c'est très mauvais non c'est pas mal c'est un mode de jeu qui est sympa parce qu'on il ya des choses à débloquer tout ça on aime bien faire les matchs et voilà voir bréwayat bréwayat nous insulter pendant qu'on catch etc bon ça peut être sympa on peut jouer différentes superstars il ya des petits petits modes scénarisés pour chaque superstar il y en a d'autres qui vont arriver mais chaque fois payant donc je rappelle qu'il est bien stipulé dans l'édition de luxe que vous avez les quatre tout le veut tout qu'est originals mais est-ce que ça compte ça va conclure tout je ne sais pas ça va comprendre tout normalement oui j'espère que parce que chaque fois qu'on a l'édition de luxe bien ça reprend vraiment tous les décès de l'année donc je pense que oui mais tout de même je peux pas l'affirmer je pense que oui donc voilà donc on a des skins sympas on débloque des catchers qu'on pourra jouer ensuite d'autres modes donc c'est chouette ça je ne dis pas non c'est à jouer à cet ajout là est pas mal mais il ya tellement de tâches à côté que voilà ce ce w tout qui est 20 est quand même une déception pour moi honnêtement même édition collector qui est vraiment basique vous avez simplement un morceau de ring et des cartes aléatoires de trois superstars signé à un prix de 140 euros voilà c'est j'ai pas tout est un petit peu bâclé raté sur ce w tout quai je sais pas qu'est ce qu'ils ont fait parce que chaque fois chaque année c'était plus ou moins bien le 19 était très bon pour ma part j'en avais parlé sur la chaîne voilà grosse grosse déception honnêtement grosse grosse déception reste à savoir maintenant ils vont faire un 21 pour la fin de la génération ps4 qui devrait sortir entre deux générations ce qui sort généralement fin octobre début novembre on sait que la ps4 arrivera maintenant fin d'année 2020 laissons dire certainement octobre novembre est ce que prochain épisode sera entre deux générations je peux c'est un peu trop tôt pour le dire on peut l'imaginer donc ce sera peut-être le moment de revoir un peu la copie parce que la série touquet finalement s'est essoufflée je pense qu'il faut revoir un peu tout et proposer maintenant une nouvelle saga pour couvrir la licence de wwe les amis pour cet avis tranché mais honnête je pense que c'était nécessaire de le dire comme il est si vraiment vous êtes ultra ultra fan acheter le plus tard mais sera moins cher je pense qu'il va être bradé dans tous les sens tellement qu'il va se faire démonter mais ou alors rester sur la 2019 qui est largement supérieur cette version voilà les amis on se retrouve très vite plein de tests faites chauffer les consoles un ami un ami un ami un ami un ami Sous-titrage Société Radio-Canada